si vous tombez sur cette vidéo ne zappez pas tout de suite parce que vous risquerez de tomber à côté enfin de passer à côté d'un topo bah on est encore sur magnétiseur guérisseur paranormal tout outil quantique alors attendez donc je suis pas chez moi et c'est aussi pour ça que j'ai du retard d'ailleurs je m'excuse tac donc j'ai youtube au dessus insta en dessous ça va tout le monde sans plus tarder parce que j'ai déjà du retard j'en suis bien avéré salut et bien j'attaque 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 le topo du soir bonsoir et ce soir comme je l'annonçais ça serait un peu plus raccourci en fait j'avais le choix entre carrément annulé parce que bah je suis pas chez moi et c'est quand même bien en général quand je suis pas chez moi j'essaie d'être présent aux gens qui m'accueillent et en même temps je suis tiraillé parce que si je faisais encore ah qui c'est qui parle là de la croix rouge bonsoir j'étais à la croix rouge ce matin c'était lourd l'intervention lourd ça veut dire normalement si j'interprète bien le langage jeune ça veut dire que c'était bien mais peut-être que ça veut dire que c'était lourd ça veut dire que c'était embêtant donc peut-être j'ai un mini doute ouais donc ce soir le thème c'est paranormal donc c'est parti je suis toujours avec le livre du l'exorciste le père dominique osnet alors quelqu'un m'avait dit que l'on pouvait contrecarrer l'effet miroir mais mais je met trois heures à trouver donc pourquoi la voix est grave si grave bon écoute je sais pas je sais pas c'est pas grave attend et pourquoi il ya ce petit truc vidéo là c'est quoi ça bon allez c'est parti alors on en était où telle est la question alors on a bien avancé la dernière fois je vais pas redire ce qu'on a fait la dernière fois ceux qui sont intéressés vous allez voir en ligne sur youtube oui alors je suis désolé pour le retard mes petits coco mes petites coquettes je vous dis je suis invité chez les gens c'est difficile de s'échapper comme ça on fait une capture en inverseur à nous mêmes ah ouais oh la la mais domarie c'est une vrai geek quoi alors je dans on avait avancé un petit peu on était plus sur des sujets un peu en vrac et je commence un peu à aller plus vite pour aller tout doucement vers la fin en tout cas de de ce livre alors s'il ya des gens qui étaient là dans les différents établissements scolaires que j'ai visité aujourd'hui à brest et ben faites moi signe faites moi un petit coucou vous faites un petit commentaire tout ça là tous ceux qui étaient à brest avec moi aujourd'hui voilà il faut savoir que je suis à brest les gars à brest j'ai jamais été aussi à gauche de la france quoi sans connotation politique que ce soit bien sûr à élèves de j'avouais ouais donc un troisième ou un quatrième alors trop bien salut et très bien vous saluez entre vous du coup trop cool bon alors et au sujet de des gens qui sait de communiquer avec les morts vous savez des fois on a perdu un être cher on est tellement dépités qu'on essaie de savoir mais où est ce qu'il est qu'est ce qu'il fait dans quel état gère dans quel état il se trouve et tout et là la bible dans la bible il ya des passages quand même bien clair là dessus sur le fait qu'il faut pas pas déconner avec ça donc dans lévitique jeudi n'interrogez pas les nécromanciens donc ceux qui consultent qui 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 essayent d'interagir avec les morts et ne consultez pas les voyants ils vous rendraient impur je suis le seigneur votre dieu donc ça c'est très beau cette phrase ça résume bien en fait tout le discours que je vous tiens depuis le début c'est à dire ne faites pas m'humuse avec des trucs comme ça ne faites pas m'humuse avec des trucs comme ça parce qu'en fait je suis le seigneur votre dieu donc arrêtez d'aller voir des voyants des trucs pour savoir des trucs vous n'avez pas savoir et qu'en plus ça sera du fait comme c'est écrit là c'est à dire que rien nous dit que c'est bien brest ouais carrément malo c'est malo non parce que j'ai un malo derrière moi et donc et donc c'est vraiment arrêté de tout temps vouloir chercher ce que vous n'avez pas à savoir c'est pas vos oignons prenez pas le risque en plus parce qu'en plus en prenant le risque d'essayer de savoir des trucs qu'on n'a pas à savoir et ben c'est c'est dangereux etc donc et le seigneur redit je suis le seigneur votre dieu donc je suis le seigneur de votre dieu ou pas quoi mais votre voix devient grave au moment où vous dites je suis le seigneur votre dieu bon oui mais moi je joue beaucoup avec ma voix bien sûr Nathan t'es là ouais est-ce que t'es là Nathan je sais pas qui c'est ensuite dans le Deutéronome on ne trouvera chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu personne qui scrute les présages ou pratique l'astrologie incantation honte chantement personne qui use de magie interroge les spectres et les esprits ou consulte les morts car quiconque fait cela est une abomination pour le seigneur et c'est à cause de telles abominations que le seigneur ton dieu dépossède les nations devant toi là ça rigole pas pour l'instant mon discours était plutôt light c'était un peu les recommandations dont je vous faisais part d'un exercice de ne pas jouer avec ces trucs là là maintenant c'est carrément le dieu qui parle et qui dit arrêtez avec tout ça car quiconque fait cela est en abomination donc faut savoir qu'une abomination c'est un terme extrêmement grave extrêmement fort et qui signifie ah bon il y a un problème de bug de ma voix je sais pas non ma voix elle est normale j'ai pas j'ai un chat dans la gorge alors regarde peut-être régule ah oui il y a une mauvaise connexion alors attendez je rafraîchis la page je regarde la connexion ce que ça donne peut-être je vais enlever la bluetooth j'enlève pas j'espère que la connexion est bonne mais mince alors pas pour tout le monde c'est bizarre ça ça marche nickel sûr oui ça marche mais ah salut padré et sur youtube tout va bien pas de problème sur youtube votre foi est normale d'accord bon bon tant pis ça fera ça va bien avec le sujet la voix grave mais peut-être c'est satan ah 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 voilà calme toi enfin je vois ce n'est pas grave d'accord donc vous avez vu jésus dieu dit quiconque fait cela est en abomination pour le seigneur et ça va plus loin que ça il dit c'est à cause de ça que le seigneur ton dieu dépossède les nations devant toi en gros il retire dépossède les nations devant toi donc en fait il leur retire ses dons quoi il ne peut pas donner ses grâces en fait si on choisit de si on choisit de comment dire de deviner l'avenir de faire la magie blanche de faire de de communiquer avec les morts etc ça veut dire qu'en gros on essaie de ce qu'on se conduit comme si tu n'existais pas quoi Benjamin sort de ses coréens et donc c'est ça qu'il faut comprendre quoi c'est que en se fiant à ces pratiques là et bien on ne se fie plus à dieu vous ne pouvez pas servir de mettre l'argent et dieu mais vous ne pouvez pas servir de mettre l'ésotérisme et dieu toi tu seras parfait à l'égard du seigneur ton dieu ces nations que tu vas déposséder écoute les astrologues et ceux qui scrutent les présages mais à toi ce n'est pas ce n'est pas cela que tu as donné le seigneur ton dieu un peu plus loin dans le livre des chroniques ainsi mourut saül parce qu'il s'était montré infidèle envers le seigneur il n'avait pas gardé la parole du seigneur il avait même interrogé la nécromancienne et l'avait consulté il n'avait pas consulté le seigneur qui le fit mourir et qui transféra la royauté à david fils de gc donc voilà une relecture de l'histoire c'est à dire qu'en fait il explique que comme saül a trahi quelque part le commandement de dieu en allant voir une nécromancienne et bien la royauté lui a été carrément retiré voyez la sévérité de dieu à l'égard de ceux qui pratiquent l'ésotérisme donc ça rigole pas quoi un peu plus loin le vieux prophète samuel est mort en déshistoire de cause saül se déguise et va consulter la sorcière d'endor et elle lui demande d'invoquer samuel sans doute parce qu'il veut obtenir de lui un conseil par delà la tombe voilà donc ça c'est strictement une abomination et ça coûte cher et ça a des conséquences dramatiques la consultation donc là on est dans le catéchisme de l'église catholique le catéchisme de l'église catholique est également extrêmement clair sur le sujet la consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie l'interprétation des présages et des sorts, les phénomènes de voyance, le recours au médium récèle une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire et finalement sur les hommes en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées elles sont en contradiction avec l'honneur et le respect mêlées de craintes aimantes que nous devons à Dieu seul est-ce que c'est clair ? ou est-ce que vous voulez que je répète ou que j'explique ? je veux quand même répéter parce que c'est puissant, ça c'est l'article numéro 2116 de l'église catholique qui dit la consultation des horoscopes, l'astrologie, la chiromancie, l'interprétation des présages et des sorts les phénomènes de voyance, le recours au médium recèle une volonté de puissance sur le temps, sur l'histoire donc une volonté de puissance, c'est comme tout ce que j'ai dit avant c'est-à-dire que c'est comme si vous voulez contrôler les choses, le temps, l'histoire et finalement sur les hommes, en même temps qu'un désir de se concilier les puissances cachées donc c'est aussi, c'est comme si vous fricotiez avec les puissances cachées vous ne dites pas que vous êtes en train de fricoter avec Satan mais en fait d'aller chercher des infos comme ça de médium etc c'est comme si vous vous conciliez, vous essayez de vous concilier avec des puissances occultes or la puissance de Dieu n'est pas occulte, elle est officielle, elle est claire, elle est limpide elle n'est pas cachée au sens ésotérique du terme elles sont en contradiction, et donc toutes ces pratiques-là sont en contradiction avec l'honneur et le respect mêlés de craintes et mentes que nous devons à Dieu seul le spiritisme implique souvent des pratiques divinatoires ou magiques ou si l'église avertit-elle les fidèles de s'engarder le recours aux médecines dites traditionnelles ne légitime ni l'invocation de puissance mauvaise, ni l'exploitation de la crédulité d'autrui voilà, parce qu'il y a aussi toute la dimension de la crédulité que j'ai pas mal abordé lors des premiers topos alors attendez, après la magie qui importe le flacon oui alors, la magie qui importe le flacon, j'aime bien la magie qui importe le flacon effectivement, la magie prend tous les flacons qu'il faut pour attirer n'importe qui y compris des chrétiens autrement dit, il va de soi que les magiciens d'aujourd'hui selon les contextes, si les magiciens par exemple dans des pays d'Afrique ou même en France qui a encore quelques vestiges d'une relative culture chrétienne en France quand même et bien, ils vont, bien sûr, quand vous allez chez, dans leur bureau, enfin dans leur lieu où ils vous consultent où vous consultez le voyant et bien il va y avoir évidemment des statues de la Sainte Vierge des statues de Padré Pio, enfin ils mélangent tout c'est gros n'importe quoi ils font un truc qui est strictement interdit par Dieu mais ils mettent que des trucs autour de Dieu pour faire genre que c'est bon, il n'y a pas de souci alors des fois, c'est pas qu'ils font genre c'est qu'ils sont persuadés que ce sont des puissances les saints, les anges, les archanges qui sont à leur service mais ce faisant, ils n'ont pas ils n'ont pas capté que ah Marina, vous pourrez peut-être je pourrais peut-être vous faire monter sur la fin du live si vous acceptez voilà, ça pourrait être sympa tac, tac, ensuite donc voilà c'est pas parce que le flacon il y a une Sainte Vierge dessus que dedans, c'est pas du poison en fait, voilà, c'est ça qu'il faut retenir ça roule, est-ce qu'il y a des questions là-dessus ? super Marina par expérience, j'ai fait ça ça me libère je l'ai fait et ça libère, qu'est-ce que vous avez fait ? allez, confesser, ah oui, oui, d'accord oui, il faut se confesser si on a touché à ces trucs-là si on a touché à ces trucs-là il ne s'agit pas de se morfendre en disant mon Dieu, mais je suis horrible en fait, je suis un mauvais chrétien non, il faut aller se confesser demander pardon à Dieu d'avoir fait ça il manque un peu de lumière là, non ? non ? non, ça va alors, dans ce livre toujours de l'exorciste le père Dominique Hosné magnétiseur, guérisseur, médium il y a un tableau récapitulatif qui je trouve pas mal il met en parallèle la prière chrétienne la magie camouflée et la magie manifestée donc la prière chrétienne elle s'adresse à Jésus au père et à l'Esprit Saint la magie camouflée ça invoque des saints vrais ou faux comme Judas qui n'est pas saint au contraire il est peut-être même en enfer c'est peut-être pour ça qu'on l'invoque d'ailleurs il y a de fortes chances c'est quasiment une certitude qu'il est en enfer la magie manifestée ben là c'est carrément plus clair on appelle Satan les démons les esprits ok ? vous avez vu les trois niveaux alors maintenant la prière chrétienne elle implore et elle accueille elle demande mais avec humilité sans exigence la magie camouflée elle prend s'approprie conjure commande une forme d'orgueil dans la prière dans la magie camouflée selon le brave plaire exercice il y a des formules il y a l'énergie il y a vraiment un phénomène de puissance sur les forces qui pourraient nous obtenir quelque chose même la prière nous quand on prie alors quand on prie pour la guérison de quelqu'un on demande au Seigneur de guérir mais on ne lui commande pas on lui demande humblement dans la magie il y a une forme d'autorité voire d'exigence à l'égard de puissances qui sont à notre service du moins on pense qu'elles sont à notre service mais en réalité plus on traîne dans l'ésotérisme plus c'est nous qui devenons esclaves de ceux qu'on pensait commander ensuite dans la magie manifestée on va dire dans la magie noire il y a des rituels appropriés chenling des pactes il y a des pactes à faire il y a des trucs comme ça que pensaient alors des personnes qui sont le vouloir en des visions des interactions avec l'au-delà des visions qui après recherchent collent avec le passé du lieu il ne faut pas trop entretenir ça on n'a pas à savoir qui est mort dans quelles circonstances je ne sais où c'est pas nos oignons si on a des révélations là-dessus à vérifier d'abord à ce que c'est vrai et à purifier à demander au Seigneur de nous en libérer si ça ne vient pas de lui et peut-être faire un chemin avec un père spirituel qui peut un peu nous aider à discerner si c'est un don de Dieu et sur lequel Dieu compte pour voilà mais sinon en général c'est plutôt une sensibilité infra quoi une sensibilité paranormale à purifier alors oui parfois on commande à la maladie mais on ne commande pas à une puissance occulte on commande entre guillemets à la maladie c'est une formule un petit peu j'ai déjà vu faire ça maladie je te commande voilà bon on prend autorité il y a une forme d'autorité c'est sûr dans la prière même dans la prière des livrants etc mais on prend autorité sur la cause du mal et non pas sur des acteurs qui pourraient enlever ce mal pas facile de trouver un prêtre qui accepte de prier pour vous en vivre ouais bah oui et puis il y avait des prêtres pas trop bon chouille souvent sur ces questions là enfin ça change je pense mais enfin moi une époque je connaissais pas beaucoup de prêtres qui étaient ouverts à ces dimensions là bon c'est comme ça la prière chrétienne le résultat est soumis à la volonté de Dieu que ta volonté soit faite dans la magie le résultat est automatique et immédiat que ma volonté soit faite dans la magie manifestée obtient des choses extraordinaires ou accomplis des maléfices puissants et enfin toujours je commence par la prière chrétienne Dieu répond sur la terre ou au ciel à sa façon souvent autrement que notre demande souvent aussi longtemps après dans la magie camouflée le démon répond sur la terre tout de suite selon notre demande cependant il a mis un pied dans la maison il va le faire savoir je répète cette phrase elle est très importante le démon répond sur la terre dans le cas de la magie le démon répond sur la terre tout de suite selon notre demande cependant il a mis un pied dans la maison il va le faire savoir c'est ce que je vous dis c'est que quand on consulte ça on donne le petit doigt et puis il y a la main l'avant-bras le bras et tout entier et tout le reste qui passe et dans la magie noire le démon répond sur la terre avec puissance pour mieux nous enfermer un petit jeu de mots nous enfermer éternellement à cause du pacte et puis dans tout ce qui est un peu ésotérisme pourquoi c'est gravement condamné par la parole de Dieu c'est que c'est une façon de c'est une façon de mettre la main sur Dieu de faire attendez ah il me ah ou alors je vais j'ai un peu froid voilà là où je suis il fait un peu frais on est à Brest voilà c'est humide je crois je crois que c'est ça qui donne voilà l'illusion de pouvoir mettre la main sur Dieu alors oui par rapport à cela c'est une phrase qu'on peut méditer aussi pour ceux qui exercent les charismes de guérison ou des trucs comme ça euh et ouais Elouen Jésus nous a prévenu des gens peuvent sembler faire des miracles mais en fait commettent le mal ce n'est pas en me disant seigneur seigneur qu'on entrera dans le royaume des cieux mais c'est en faisant la volonté de mon père qui est aux cieux ce jour là beaucoup me diront seigneur seigneur n'est-ce pas entendons que nous avons prophétisé entendons que nous avons expulsé les démons entendons que nous avons fait beaucoup de miracles alors je leur déclarerai je ne vous ai pas connus écartez-vous de moi vous qui commettez le mal voilà donc ça c'est pour dire que euh faire des choses un peu même dans le champ catholique ou chrétien ou évangélique faire des guérisons faire des miracles ça ne signifie pas que vous êtes sauvés parce qu'il peut y avoir beaucoup d'orgueil qui se glisse là-dedans et donc on peut faire beaucoup de bien leur faire pas avec de bonnes intentions et on peut faire beaucoup de bien euh avec un coeur rempli d'orgueil et qui nous vaudra d'avoir du mal à passer par la porte étroite parce que seule la porte étroite nous ouvre l'accès au ciel alors oui je tiens à dire tant que j'y suis on m'envoie régulièrement des vidéos d'un exorciste j'aimerais bien si quelqu'un peut me redire son nom qui est dans les Alpes Maritimes du côté de Cannes il me semble et qui s'habille en prêtre et qui se fait passer pour un prêtre euh et prêtre exorciste et il poste des vidéos d'exorcisme sur son tiktok ou des trucs comme ça sauf que en fait rien ne nous indique euh rien ne nous indique ah oui c'est marrant la voix rien ne nous indique que c'est c'est des vrais exorcismes ça c'est pour moi c'est dangereux c'est quelqu'un qui travaille beaucoup la com la manipulation qui se fait bien payer et qui et qui à mon avis c'est dangereux ce genre de euh voilà je rappelle que un exorciste Eric Botalico c'est ça ah bah oui c'est toi qui m'en est voilà euh mais t'es pas la seule à m'en avoir parlé oh quand j'épingle à chaque fois ça se désépingle c'est vraiment une aberration donc et le le il mélange tout voilà il est dans la médionnité dans l'ésotérisme il se fait passer pour un exorcisme il mélange tout c'est hyper dangereux de les mets comme ça euh voilà donc euh hey Ninir ça date ça date bon je peux je m'éternis je réagis pas trop à tous vos commentaires parce que c'est après c'est un replay les gens s'ils écoutent un topo ils s'en foutent de savoir avec qui ils discutent alors euh dans l'église catholique romaine les exorcistes sont gratuits si besoin était de le rappeler donc dès lors que vous tombez par exemple si vous cherchez prêtre exorciste il faut pas trop chercher prêtre exorciste sur internet il faut appeler le plus sûr c'est d'appeler euh votre diocèse le numéro du diocèse officiel donc là où il y a l'évêque il y a donc les bureaux d'administration et là vous appelez vous demandez de vous filer les coordonnées de l'exorciste du diocèse il faut pas chercher exorciste sur internet parce que c'est quasiment que des faux exorcistes forcément un exorciste d'un diocèse d'abord il va pas trop chercher à se faire un site internet l'exception qui confirme un peu la règle c'est le père Dominique Osney mais c'est parce que il fait beaucoup de euh c'est ça montre que le père Dominique Osney en fait non pardon je voulais dire que le père Dominique Osney il a un site mais pas son nom mais en fait si on tape exorciste sur un site internet normalement on tombe pas enfin généralement on tombe pas trop sur sur des vrais exorcistes en fait on tombe sur des gens qui se font passer pour des exorcistes donc il faut appeler le diocèse alors évidemment quelqu'un soumet le problème que certains diocèses nous renvoient un psy ou alors non alors normalement s'ils font ça il faut vraiment le dénoncer parce que c'est vraiment un péché grave quoi qu'il soit sceptique que la dame au téléphone soit sceptique d'accord mais elle doit pas faire obstacle à vous mettre en lien avec vos besoins quoi et donc elle doit vous mettre en lien avec l'exorciste alors par contre l'exorciste il y a des exorcistes effectivement ça existe encore des exorcistes qui sont très 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 psychologisants c'est à dire qu'en fait ils ne croient même pas vraiment à ce qu'ils font ils sont plutôt là pour dédramatiser psychiquement les gens quoi donc voilà ils n'ont rien compris au truc bon ben si vous avez le malheur de tomber sur un prêtre comme ça exorciste qui n'y croit guère et ben vous frappez à la porte des diocèses d'un côté voilà vous creusez un petit peu le sujet il y a de plus en plus de bons exorcistes quand même on n'est plus à l'époque il y a encore 20 ans où il n'y avait que 5 exorcistes qui exerçaient véritablement le ministère d'exorcistes en France donc les temps changent voilà ensuite qu'est-ce que qu'est-ce que j'avais prévu d'autre de vous dire euh ah 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 attendez l'exercice des pouvoirs occultes bah c'est une synthèse mais euh je vais passer parce que j'ai déjà suffisamment expliqué euh alors et ensuite il passe tout en revue un peu les traits on va dire de personnalité qu'il a relevé chez le diable alors je ne vais pas tout ce que vous voulez faire mais il dit par exemple dans les coulisses il dit que le diable opère souvent incognito ça c'est une première caractéristique caractéristique c'est-à-dire que encore une fois je le répète le côté exorciste vraiment impressionnant un peu poudre aux yeux qui en envoie plein la gueule comme dans les films c'est rarissime c'est absolument exceptionnel peut-on être chrétien possédé ? oui même saint et possédé il y a des saints qui ont vécu des formes de possession ou en tout cas d'infestation mais c'était des épreuves permises par Dieu pour favoriser leur sainteté et le salut du monde donc oui plusieurs caractéristiques du type incognito c'est-à-dire voilà même si des fois il y a un côté hollywoodien généralement la façon la plus naturelle et fréquente et absolument générale de diable d'opérer c'est plutôt incognito il préfère ne pas se faire opérer c'est pour ça qu'il est très content qu'on ne parle plus de lui et qu'on n'ose plus dire qu'il existe vraiment ou alors qu'on dit qu'il n'existe pas vraiment y compris dans l'église catholique ça c'est le premier une de ses premières missions c'est de passer incognito comme les sous-marins destructeur il est destructeur ça c'est sûr il n'y a pas photo dissimulateur bon ça rejoint un peu voilà orgueilleux caméléon bon tout ça ça se rejoint un peu je trouve que c'est un peu redondant efficace c'est-à-dire que oui effectivement on obtient beaucoup de choses c'est efficace voilà et prestigitateur donc voilà il arrive à nous faire prendre des vessies pour des lanternes il nous manipule infiltrer bon ça rejoint encore ce que je vous disais incognito tout ça mais il s'infiltre il s'infiltre à travers le moindre le moindre prétexte c'est bon pour s'infiltrer squatter c'est toujours la même idée je trouve que je comprends pas toujours ces termes parce que je trouve que c'est redondant squatter le terreur du démon est de retourner en enfer il squatte l'être humain et s'y trouve mieux lors d'un exorcisme alors que j'ordonnais au démon sort ce dialogue quelque peu surréaliste a tourné ainsi en boucle sort pour aller où en enfer non 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 il y a le feu cela m'a fait penser à deux passages de l'évangile qui font allusion à cette problématique du lieu des démons quand l'esprit impur est sorti de l'homme il parcourt des lieux arides en cherchant où se reposer il ne le trouve pas alors il se dit je vais retourner dans ma maison d'où je suis sorti donc ça c'est dans l'évangile ça va vous suivez donc en arrivant il la retrouve balayée et bien rangée alors il s'en va il prend d'autres esprits encore plus mauvais que lui au nombre de sept il s'entre et s'y installe ainsi l'état de cet homme là est plus à la fin qu'au début et il y a un autre passage où Jésus lui demanda quel est ton nom il répondit légion en effet beaucoup de démons étaient entrés en lui et ces démons suppliaient Jésus de ne pas leur ordonner de s'en aller dans l'abîme or il y avait là un troupeau de porcs assez important qui cherçait sa nourriture sur la comine les démons suppliaient Jésus de leur permettre d'entrer dans ces porcs il le leur permit ils sortirent de l'homme et ils entraient dans les porcs du haut de la falaise le troupeau se précipita dans le lac et s'y noya autrement dit les démons ils préfèrent encore squatter les humains et les animaux qu'ils se retrouvaient en enfer donc c'est intéressant ça quand même c'est chaud donc quand on chasse quand il chasse le démon il leur donne bien de retourner en enfer et de retourner écrasé enseveli par la puissance de la croix et du sang de la croix donc voilà oui il peut y avoir des animaux possédés la preuve ces porcs ont été entre guillemets possédés donc vous savez c'était cette petite anecdote que j'avais fait une vidéo courte là dessus j'avais mis j'avais expliqué que quelqu'un avait pardon avait mis une médaille de Saint-Benoît la médaille un peu justement de l'exorciste quoi dans sa dans sa grange au dessus de ses bêtes parce qu'il y avait des bêtes malades ou qui je sais pas quoi et donc du coup une fois qu'il avait fait ça je sais plus s'il y avait un porc qui était fou ou un truc comme ça donc voilà indélicat ah oui alors Satan est indélicat alors là j'avais marqué que c'était vraiment intéressant peut-être avez-vous donc là le père Dominique Osney il dit peut-être avez-vous fait comme moi l'expérience de régler un achat sur internet par carte bancaire ou paypal interposé et de constater avec effarement qu'on a continué à prélever des sommes pour des achats fictifs c'est angoissant on fait tout de suite ce qu'il faut pour faire cesser la chose c'est exactement ce qui se passe avec les demandes de services occultes vous avez reçu votre simili bien maintenant il va falloir passer à la caisse dans le monde des ténèbres rien n'est gratuit mais c'est lui qui déclenche le moment de l'envoi de la facture ça peut être dans les semaines qui suivent ou bien quelques mois voire quelques années plus tard mais ça viendra obligatoirement le passage à la caisse est généralement espacé dans le temps pour qu'on ne puisse faire la relation entre l'action magique que nous avons demandé et obtenu et les désagréments qui s'installent maintenant ça je l'avais déjà dit mais voilà c'est l'occasion de redire le dément commence à produire des perturbations désagréables et à prélever sur votre crédit P intérieur angoisse violence votre crédit santé maladie sans cause identifiée votre crédit sommeil bruit dans la maison votre crédit travail professionnel difficulté avec votre employeur votre crédit sentimentale tension avec votre conjoint votre compagne ici attention toutefois à ne pas tout diaboliser restons intelligents dans le discernement tout ce que je viens d'énumérer peut ne rien avoir à faire avec une action diabolique d'origine occulte mais il faut savoir que le déclenchement de la facture ressemble le plus souvent à un symptôme d'enfermement dans l'échec qui met en péril l'équilibre global de notre vie beaucoup de gens à ce moment là imaginent qu'on leur fait de la magie noire dans le dos pour leur nuire en réalité leur compromission avec la magie blanche suffit à expliquer les effets délétères qu'ils constatent maintenant dans leur vie pour la carte de crédit on a un numéro à appeler pour faire opposition mais là que faire quelqu'un a écrit dans le chat que faire on va y venir ne vous inquiétez pas l'envahisseur donc Satan c'est l'envahisseur tant qu'on ne fait pas opposition le diable continue à grignoter et de plus en plus notre espace vital pour démolir systématiquement vie personnelle vie familiale vie professionnelle paix intérieure santé sommeil argent relations sociales avec une prédilection pour les pannes sur les objets électriques électroniques automobiles avec l'apparition de phénomènes paranormaux bizarres perturbants ou terrorisants selon les tempéraments des phénomènes visuels auditifs olfactifs tactiles cela me fait penser à cette parole de Jésus mis dans la bouche du père dans la parabole de ton fils tout ce qui est à moi est à toi mais ici elle se transforme tragiquement en tout ce qui est à toi est à moi donc avec Dieu tout ce qui est à lui est à nous et avec Satan tout ce qui est à nous est à lui c'est intéressant voilà voilà et puis il parle du malotru alors comment faire opposition on pourrait ressortir accablé d'une telle énumération et on pourrait la continuer et même l'aggraver mais il faut garder mesure même face à la démesure il faut rester mûrement réfléchi avec le démon on se trouve confronté à un légalisme froid et rigide il comptabilise le mal et nous en accuse pour lui les intentions n'existent pas il en va bien différemment avec Dieu le Père révélé par Jésus s'il voit le mal et le péché où nous sommes compromis il voit aussi nos bonnes intentions et nos ignorances et de toute façon il veut nous libérer nous sortir de nos errances c'est ce qu'on appelle la miséricorde c'est pourquoi le chemin de libération il s'agit de retourner au Père et de se jeter dans ses bras comme le fils de la parabole le dernier chapitre de ce livre aidez-moi à trouver la libération abordera cette question donc là on devrait terminer là et je regardais un peu oui on peut aurait on va peut-être pouvoir terminer le livre donc là on arrive sur la partie un peu ah ou alors on se regarde ça pour la prochaine fois oui ça serait pas mal comme ça comme ça j'aurai une vidéo rien que sur les outils pour trouver la libération et pour vous soit parce que vous êtes concerné soit parce que vous connaissez des gens concernés et voilà quoi Catherine madame artiste peintre abstrait quand mon père est mort et j'ai fait une sortie hors du corps ce qui m'a fait une réchauffe et puis j'ai appris à faire ce plein de soins énergétiques quantiques j'ai même formé des gens voilà mais ça c'est vraiment banni par la parole de Dieu non par Dieu donc on va faire ça et là ce que je propose c'est une petite interview assez sympa si Marine ou Marina est toujours là j'aimerais l'inviter à nous rejoindre Marina où qu'elle est j'espère qu'elle est toujours là oh je la trouve pas ah oui voilà l'enseigne direct avec Marina avec elle c'est cool donc là j'espère que Marina vous avez vos mises à jour faites sur Instagram là je vous ai appelé ça n'a pas l'air de marcher je vous assure c'est de plus en plus difficile c'est vraiment pénible c'est de plus alors tac voilà donc là YouTube nous allons recevoir sur Instagram Marina peut-être voilà partez et revenez ok ça roule donc Marina c'est quelqu'un que je connais pas spécialement j'ai juste rencontré une fois mais qui était justement un petit peu dans la plein plein de bonnes intentions plein de bonnes intentions au niveau du paranormal etc des autérismes hyper branchouilles et tout jusqu'au moment où elle a compris un petit peu tout ce que j'explique depuis plusieurs 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 semaines plusieurs peut-être mois alors je pense que la semaine prochaine on fera les moyens un petit peu de but on en a déjà abordé ah super ah ça marche on va voir vous allez nous dire si Marina elle a aussi une voix grave de temps en temps bon bonjour parce qu'on m'a dit ça ça peut faire peur c'est vrai il y a des gens qui ont des problèmes et qui vont regarder et on fait ouais mais c'est bizarre j'ai jamais eu ça de toute ma vie je me vois bien oui je crois donc oui Marina j'étais en train de dire je sais pas si vous avez entendu que vous étiez un peu branché à une époque et que vous avez fait un peu même marche arrière est-ce que vous pouvez nous en dire plus enfin voilà je sais pas ce que vous pouvez vous permettre de dire ou pas dire parce que voilà on est en live ça sera repartagé donc voilà il faut protéger aussi votre vie privée mais voilà enfin librement qu'est-ce que vous sentez de nous dire à ce sujet qu'est-ce que je peux dire et vous voulez que je vous dise comment j'ai fait enfin comment je suis sortie comment qu'est-ce qui s'est passé qu'est-ce que vous faisiez d'où vous partez déjà dans l'ordre bon bah alors déjà dans l'ordre donc déjà depuis que je suis toute petite il m'arrive des choses de particulières donc petite anecdote quand j'étais petite il y avait des jouets qui qui se baladaient tout seuls autour de moi voilà donc c'est déjà depuis toute petite voilà j'ai évolué comme ça dans ma famille alors par contre c'est pas très proche mais dans ma lignée il y a apparemment il y aurait eu des magnétiseurs des sorcières etc donc voilà et j'ai évolué comme ça mon enfance mon adolescence où j'ai creusé mais en fait j'ai pas creusé dans le bon sens on va dire dans le sens où j'ai pas eu moi personnellement de je suis pas allée à l'église j'allais au cathé mais c'est pareil j'embêtais tout le monde au cathé j'étais horrible franchement c'était pas bien mais vraiment j'arrivais pas je tapais du pied quand les enfants priaient et tout enfin voilà donc c'était déjà comme ça j'arrivais pas à aller dans une église aussi d'ailleurs je me levais pas pour aller à la messe parce qu'on devait aller à la messe et tout mais je me levais pas et et puis voilà bon bah après ça a grandi ça a grandi j'ai commencé à creuser à chercher parce que je suis très curieuse de nature quand même et puis en fait c'est parti dans l'ésotérisme c'est parti franchement à droite et à gauche mais rien de rien de chrétien en tout cas ni la spiritualité chrétienne rien 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 de tout ça et j'ai creusé j'ai creusé j'ai creusé j'ai aussi bah du coup quand on lit ce genre de choses bah forcément on expérimente aussi il y a en fait on lit on expérimente il y a il y a des choses qui se passent et il y a toute une modification j'ai envie de dire de la personne qui se enfin en tout cas de moi qui s'est faite j'ai l'impression des angoisses qui se sont creusées des 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 voies enfin aussi des genres de souvenirs mais qui n'étaient pas les miens etc enfin peut-être ça a grandi ça a grandi comme ça euh après qu'est-ce que qu'est-ce que après je me suis aussi ça a duré ça a duré ça a duré après aussi tout ce qui était mauvaise intention magie noire la colère qui était de plus en plus présente euh la colère qui était très facile les mauvaises intentions très faciles euh au point d'en faire tomber malade des gens en fait mais sans faire de réellement de rituel un peu avec des bougies des trucs comme ça c'est en creusant tous les jours voilà et euh et après ça a été euh je suis allée voir un psy pour mes angoisses le ça m'a aidée à calmer mon mental à calmer la colère et du coup à apaiser certaines pratiques aussi mais bien compliqué quand même parce que c'est un peu enfin c'est vislard donc ça rappelle quand même toujours à un moment donné mais quand même et euh et à un moment donné plus tard plus tard quelques années plus tard j'ai j'ai continué mon petit chemin puis j'ai fait du reiki voilà euh le reiki parce que je voulais faire quelque chose de bien je me disais bon je suis comme ça depuis toute petite je pensais pas qu'il y avait je pensais enfin même là même en le disant on pourrait dire mais c'est logique que c'était pas bien mais en fait moi j'étais dedans donc pourquoi ce serait pas bien enfin il n'y a pas de différence enfin voilà je vois pas d'autre chose et donc du coup euh je me suis dit bah il faut que je fasse un truc qui fait que je peux un peu soigner les gens faire du bien euh aller à l'inverse de ce que j'ai fait quoi et du coup je me suis dit bah allez je vais faire le reiki bon bah voilà euh j'ai fait le premier et le second degré parce que c'est ça c'est par degré et en fait on nous apprend enfin on nous apprend non on nous donne des symboles qu'il faut activer etc etc c'est pas trop d'où vient c'est d'où vient ces symboles euh se faire des auto soins reiki tous les jours aussi pendant 21 jours en soi-disant pour déprogrammer certaines choses et puis euh redonner du bon aux autres autour de soi bon bah avec du recul moi j'aurais plus tendance à dire que ça encre quelque chose voilà mais pas forcément quelque chose de divin on va dire et euh et pour moi ça a été la dégringolade puisque en fait j'allais beaucoup mieux dans ma vie à ce moment là et il a fallu que je me fasse ici donc au premier degré reiki et en fait j'ai eu que des des reminiscences de tout ce qui s'était passé quand j'étais adolescente avec des crises de panique euh des infestations des choses qui bougent chez moi enfin des des sentiments d'angoisse très fortes pendant neuf mois j'ai pas pu sortir de chez moi et en fait je pensais que j'étais dans une faiblesse spirituelle mentale physique très forte et euh donc j'ai eu quand même l'aide de mon entourage et euh et en fait après j'ai j'ai sauté je me suis dit que bah pour que ça aille mieux alors c'est très bizarre mais pour que ça aille mieux je me suis dit il faut que je fasse un autre degré donc j'ai fait le second degré avec quelqu'un d'autre et en fait ce quelqu'un d'autre c'était encore même pire parce qu'en fait c'était une gourou qui se faisait passer pour qui se fait passer encore pour une dame un ange incarné etc et moi j'étais bah tellement dans une faiblesse spirituelle mentale et tout que en fait je j'ai bu ces ces paroles et en fait les gens qui l'entourent aussi sont des personnes qui ont un travail qui réfléchissent qui voilà je le précise parce qu'en fait on peut se dire bah elle est débile mais en fait ça les gourous les gens comme ça ça tout le monde peut rencontrer des gens comme ça je veux dire voilà et puis et puis en fait elle en a profité elle a bon elle a fait le on a fait le second degré pareil c'est encore des symboles etc et puis bah les infestations ça se calme pas les pensées intrusives ça se calme pas bref il y a eu plein de choses enfin là je fais vraiment court parce que c'est long et puis en fait elle avait quand même ce truc où elle parlait beaucoup des anges donc comme vous avez dit là on va avoir des médiums et tout et puis voilà il parle des anges il parle de ça et en fait il n'y a rien qui est respecté il n'y a rien qui est peut-être que en fait en plus j'ai été énergéticienne du coup j'ai été énergéticienne pendant quelques années et même dans ce milieu là il y a beaucoup de personnes qui qui lisent des livres ou pas d'ailleurs et puis en fait qui mélangent tous les principes et qui font un mic-mac de tout ce qu'ils ont vu et puis après ils font des formations sur Instagram et moi je trouve ça très très dangereux vraiment bref et du coup je quand même cette ouverture un peu malsaine sur les anges fait que moi je me suis dit tiens c'est qui eux c'est qui l'archange Michael tiens c'est qui l'archange Gabriel et ton machin et en fait j'ai creusé j'ai creusé et en fait c'est en en creusant de ce côté là donc ma curiosité elle s'est basculée sur autre chose que ce qui fait que là maintenant je suis sur le chemin du baptême que j'ai arrêté que j'ai dit à tout le monde je ne suis plus énergéticienne je peux continuer enfin voilà je peux je fais plus ça tout ça et c'est parfois compliqué à entendre mais vous êtes énergéticienne vous avez un truc oui alors comment dire non voilà et puis j'ai c'est aussi le fait que ma soeur soit en théologie parce que du coup maintenant je suis en théologie aussi je suis en là j'entame ma L2 à l'université de Metz et en fait pendant un an je me posais énormément de questions sur des détails en fait par rapport à ma pratique et mais vraiment dans les détails voilà parce que j'accompagne j'accompagnais en plus des gens donc je les ai mis aussi dans le mal donc il faut accepter d'être coupable de ça quand même et et en fait la théologie pendant un an j'allais chez ma soeur et puis j'écoutais la philosophie j'écoutais des choses le texte saint Augustin enfin voilà et puis j'ai trouvé ça incroyable et par la grâce de Dieu ou par des bugs parcours sup je sais pas où les deux je voulais aller en psychologie et en fait ça a été refusé donc du coup un an après et ben après ces écoutes là je me suis inscrite à l'université de Metz pour la théologie et en fait ça fait que me confirmer et puis ça fait plein de petites crises existentielles aussi par rapport aux soins énergétiques etc notamment là par exemple j'ai des cours de sotériologie et je fais un peu le lien entre les soins énergétiques et la sotériologie où par exemple je me suis fait un peu ce constat là ou en tout cas dans ma vie privée où on parle beaucoup en ce moment de trucs extrasensoriels etc d'intuition extrasensorielle ou des choses comme ça déjà les mots ne sont pas très respectés on ne sait plus trop parler j'ai l'impression et puis en fait enfin bref il n'y a rien qui va j'ai perdu le fil de ma pensée la sotériologie les liens entre les soins énergétiques et oui et parce que du coup justement c'est très important parce qu'en fait c'est accepté aussi là je suis beaucoup plus en paix je me sens quand même très soutenue j'ai une foi qui grandit je me sens comment dire je me sens aimée et j'aime aussi alors ça c'est très particulier parce que je n'avais pas ce sentiment là avant et en fait le lien avec la sotériologie c'est que en fait par exemple il y avait la pensée de bon je ne sais plus qui je n'ai pas envie de dire de bêtises il faut que je révise avant de passer mon oral mais qu'en fait il parlait du fait que la puissance c'était le terrain du diable en gros et puis la justice celle de Dieu et qu'en gros accepter le fait d'être humain c'est enfin il y avait quelque chose comme ça et j'ai fait le lien avec le fait d'accepter juste d'être humain et puis en fait de ne pas chercher à être plus quelque chose ou à avoir ah bah moi j'ai plus ça bah moi je ressens plus ça chez toi et voilà et en fait même là j'ai rencontré il n'y a pas si longtemps que ça une personne qui fait des formations de soins énergétiques etc et puis qui me dit voilà j'ai des sensations comme ça moi j'exorcise parce qu'il y en a de plus en plus qui le disent aussi alors qu'ils ne sont pas habilités pour et puis et puis qu'il fait des soins et tout sur des femmes sur des hommes etc même maintenant de plus en plus sur les animaux avec la communication animale et et en fait ce 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 gars par exemple il m'a dit bah moi je ne lis pas mais je sais plein de choses parce qu'en fait je canalise et que en fait j'ai plein de de pensées de symboles qui me viennent etc et du coup je peux écrire plein de choses dessus et et en fait bah oui ok ok mais le truc c'est que t'es plus libre de ton mental t'es plus libre de ton corps t'es plus libre de rien et puis en plus ce que tu redonnes sans 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 avoir lu quelque chose bah des fois c'est vraiment c'est vraiment n'importe enfin désolé de dire ça mais c'est vraiment n'importe quoi quoi c'est et puis là j'ai eu de plus en plus de personnes aussi qui me disent avoir des problèmes par exemple elles se sentent de plus en plus coupables de plus en plus mal etc parce qu'elles vont voir ce genre de personnes aussi ou parce qu'elles vont voir des énergéticiens ou des médiums qui sont plein de bonnes attentions vraiment qui sont super sympas même quand on parle avec eux et tout et en fait il y a une forme de pouvoir qui est exercée là dedans mais qu'on retrouve pas forcément que dans ce domaine là mais il y a des abus de pouvoir enfin bref c'est vraiment voilà voilà en gros c'est vraiment incroyable parce que j'étais en train de me dire il faudrait presque refaire ou découper cette interview pour le laisser tel quel parce que en fait c'est super excusez-moi j'ai vraiment un coup de barre mais c'est vraiment super clair et ça et sans que vous ne parlez pas en théologienne même si je vais vous commencer à avoir aussi cet éclairage là mais en praticienne et voilà ce que j'ai du mal à saisir peut-être c'est qu'est-ce qui vous a à un moment donné permis de percuter que vous faisiez fausse route vous l'avez un peu évoqué mais j'ai du mal à comprendre comment on peut être autant dedans et là en venir à vraiment en réalité bah alors en fait c'est parce que ce qui me sauve en fait ce qui me met dedans et ce qui me sauve c'est ma curiosité et le truc c'est que quand j'étais énergéticienne et qu'il y avait un souci énergétique chez quelqu'un je me je regardais je posais énormément de questions qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se passe autour de vous est-ce que vous avez des pensées intrusives est-ce que bref il y avait toute une checklist et en fait je me le suis transposée pour moi et du coup qu'est-ce qui se passe bah là t'as des objets qui bougent chez toi Marina ok comment tu te sens bah là je me sens je sais pas j'arrive pas à me ressentir et donc du coup après j'ai fait j'ai juste fermé je fermais les yeux et puis je me disais c'est bizarre je ressens pas tout de mon corps bon là après je me disais oh mais je suis pas très ancrée parce que c'était le truc de avant je me disais oh je suis pas très ancrée du coup je vais faire mes exercices machin machin d'ancrage et tout à la terre et en fait non ça passe pas au bout de quelques mois quelques semaines tout et puis après c'était mes demandes avant de dormir aussi où je demandais comme ça mais en vrai tout le monde aurait pu l'intercepter avant de dormir je demandais j'ai dit il faut que je vois plus clair il faut que je vois plus clair s'il vous plaît il faut que je vois plus clair la source quoi je disais la source avant je disais pas et en fait ça a été vraiment petit à petit mais assez rapidement quand même et puis et même maintenant encore ça devient j'ai pas tout de clair il y a des trucs où des fois je me dis ouais comme par exemple il y a quelque temps il y a quelque jour c'était le yoga je me dis mais je vois des trucs sur Instagram avec des prêtres qui disent qu'il faut pas faire du yoga je fais c'est quoi ce truc on respire on vient on se réaligne un peu et tout et même pour les enfants aussi et en fait je comprends petit à petit pourquoi c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas foufibou parce que ça ouvre aussi des portes c'est pas du sport c'est pas de la méditation il y a un exercice spirituel derrière et qui qui dépasse un peu les occidentaux je crois et en tout cas moi je l'ai lu comme ça et voilà donc en fait je pourrais pas vous dire comment vraiment j'ai d'un coup je me suis dit c'est pas bon ça a été vraiment détail par détail question par question journée enfin quelques semaines après quelques semaines et dans les ressentis et en fait plus là je me sens en paix plus j'ai enfin moins j'ai de problèmes qui m'entourent même à l'intérieur et plus je me dis ah même là ça fait bizarre de vivre et puis de voir en fait c'est ok d'être un être humain tranquille il se passe rien parce qu'avant je regardais quelqu'un je pouvais dire oh bah lui il est arrivé ça 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 et ça et c'était affreusement horrible et je vous ai rencontré comme ça d'ailleurs parce que je suis aussi allée sur un de vos lives il y a pas si longtemps que ça d'ailleurs avant la librairie où vous avez dit bah en fait vous demandez à Dieu vous faites une prière à Dieu pour enlever tout ce qui n'est pas divin quelque chose comme ça alors j'étais à moitié en train de m'endormir donc j'ai compris que deux trois mots mais du coup avant de dormir je me suis dit ça j'ai fait j'ai fait cette demande là bah enlever tout ce qui n'est pas divin etc et maintenant je dis beaucoup 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 moins de choses chez les gens même dans les lieux et comment ça fait du bien c'est incroyable et c'est là aussi où quand l'humain est bien et bah en fait ça se propage quoi donc je pense donc voilà waouh c'est super intéressant il y a un peu plein de commentaires mais en fait comme on arrive à l'issue de l'heure et que quand je dépasse une heure c'est plus compliqué de partager le live et puis même j'essaie de jamais dépasser une heure donc on va aller tout doucement vers la conclusion mais ça me donne vraiment envie un T4 il y a aussi une autre collègue à vous qui semble assez concernée par le sujet Amélie Lily Serena et qui semble aussi avoir fait ce chemin de lucidité sur tous ces trucs énergétiques et tout bon enfin bref peut-être faire un peu un live un témoignage un autre live à l'avenir bon pas vendredi prochain mais c'est super intéressant vraiment merci beaucoup j'aurais eu plein de questions mais si je pose une question après ça va nous relancer encore trop loin et puis il est temps de conclure donc merci beaucoup et ça me donne des aider pour la suite ça c'est cool merci à vous et puis si je peux rajouter que s'il y a des gens qui sont un petit peu comme ça ou qui se sentent pas très bien une prière demandée de l'aide vraiment ça peut tout ça peut tout changer voilà il y a quelqu'un qui a dit est-ce que vous êtes allé voir un prêtre pour vous confesser en tout cas je suis suivie par j'étais suivie maintenant je suis suivie par un prêtre maintenant bon bah voilà même si ça n'avait pas été le cas moi je vous dis moi je vous dis en tout cas allez voir allez vous confesser évidemment tout ce que vous aurez pu tisser avec ce monde ésotérique je coupe je relance immédiatement pour un petit temps de prière avec ma guitare on va faire un petit chant à l'esprit saint un petit peu pas très long parce que de toute façon à la guitare je ne suis pas très bon et YouTube on reste en ligne j'ai vu qu'il y avait un élève de de Charbonfoucault je crois qui m'a fait une petite dédicace sympa et puis à tout de suite tous ceux qui sont sur Instagram les 80 je coupe le live pour qu'il soit partagé on se retrouve immédiatement merci Marina que Dieu vous bénisse et peut-être à tout de suite si vous priez avec nous à très vite